... En 2023, le centre d'ingénierie sur Elmache a beaucoup évolué. La carcasse vide du bâtiment a été remplie d'équipements et les systèmes d'éclairage, d'approvisionnement en eau et en chauffage ont été connectés. Le territoire autour du bâtiment a également complètement changé. Tout cela grâce au fait que les réseaux de viabilisation ont été connectés. Regardez cette vidéo pour en savoir plus sur les autres tâches de construction qui ont été accomplies en 2023. L'année a commencé par l'installation de l'équipement dans le bâtiment. Ce matériel a été transporté des locaux en location de Sevelmache, d'abord dans le laboratoire, ensuite dans les secteurs de bobinage et de production et puis dans d'autres pièces. Tout au long de l'année, l'équipement a été mis en place, configuré, puis mis en service. Déjà en février, les ouvriers ont commencé à creuser des tranchées pour la pose de systèmes de viabilisation. En mars, le premier d'entre eux, notamment celui d'approvisionnement en eau, a été raccordé dans le bâtiment. En avril, ce système a été connecté au réseau central de la ZES. En juin, parallèlement aux travaux d'installation du réseau de viabilisation extérieur, l'installation de systèmes intérieurs, à savoir le système de chauffage, a commencé. Le personnel de Sevelmache s'est personnellement engagé dans l'installation de la chaufferie afin d'économiser de l'argent. Le système d'eau usée a été entièrement connecté. Les quatre ascenseurs ainsi que le système de mise à la terre ont été achevés. En juillet, la pose de l'asphalte sur le terrain de Sevelmache a commencé. Le bâtiment a été alimenté en eau selon un schéma temporaire et connecté à Internet. En août, les travaux de finition ont été achevés dans beaucoup plus de pièces. Le système de vie de surveillance et de nombreux travaux sur les réseaux de viabilisation ont été réalisés. En septembre, les principaux travaux avec les réseaux de viabilisation extérieurs se sont terminés. La télémétrie et les réseaux à courant faible ont été connectés et le chauffage a été testé avec succès. En octobre, l'installation de la chaufferie a été achevée. Des égouts pluviaux ont également été raccordés. L'équipement de lutte contre les incendies et toutes les cloisons en verre antérieures ont été installés dans le bâtiment administratif. En novembre, le BTUI a été connecté au système d'approvisionnement en eau selon un schéma temporaire. De nombreux travaux d'aménagement ont été terminés. Des couches de finition d'asphalte ont été posées sur presque tout le site. La pelouse a été semée, des arbustes ont été plantés et l'éclairage extérieur a été entièrement installé. En décembre, des locaux finis avec des meubles d'installés étaient nettement plus nombreux. À la veille des fêtes de fin d'année, nous étions heureux de vous annoncer que le bâtiment a enfin été connecté au chauffage. Sevelmache a abordé l'année 2024 dans des conditions plus confortables, avec la chaleur, la lumière, l'eau et toutes les autres communications. Depuis plusieurs mois, différents secteurs fonctionnent déjà. Les moteurs sont testés dans le laboratoire. Les ingénieurs de conception sont engagés dans le développement. La société Sevelmache a tout fait pour pouvoir démarrer toutes ces activités le plus tôt possible. La construction sera bientôt achevée et le centre d'ingéries sera lancé. Pour réussir cette dernière étape, nous avons besoin d'un soutien actif des investisseurs. Le succès du projet dépend directement de votre investissement.